Bonjour, bienvenue à Point d'intersection. Aujourd'hui, on se trouve à l'angle de Cascades et Saint-Simon. Christian Vanas, notre invité humoriste. Bonjour, Christian. On est aux Haricots. Alors, dis-moi pourquoi on est ici. On est aux Haricots parce que c'est le cœur de la ville, puis dans le cœur de la ville, il y a la horte, puis c'est ça. Les Haricots, c'est la horte du cœur de la ville. Oui, tout part de là, tout part de là. Puis t'es mascoutin, tu viens d'ici. Puis t'habites dans quel secteur? J'habite à Saint-Jude en réalité, mais je suis mascoutin quand même. Mais en fait, c'est pas compliqué d'être mascoutin. T'as juste à rester pas loin de Saint-Hyacinthe, puis t'es mascoutin. Tu peux passer 15-20 minutes à Saint-Hyacinthe, puis t'es mascoutin, c'est fini. Ah oui? Oui. Bien, tout le monde est mascoutin, puis il y a tellement de mascoutins partout. Moi, j'appelle ça la diaspora mascoutaine. On est comme un grand peuple disséminé partout à la grandeur du Québec, puis du monde. Il y a des mascoutins partout où tu vas te trouver. Puis Saint-Hyacinthe, c'est comme notre terre promise. T'es à Saint-Jude pour… Oui. Pour le terrain. J'ai vu un terrain formidable avec ma copine. Elle est horticultrice, puis on a vu un magnifique terrain boisé. Parce qu'à Saint-Jude, il y a beaucoup de couvent boisé. Il y a une belle petite rivière sinueuse, la rivière Salvaille. Puis on a trouvé un super spot que j'aurais jamais pu envisager avoir à Montréal. J'ai habité 13 ans à Montréal, mais je suis un gars de campagne. Moi, je suis né, en fait, à Saint-Nazaire-Dacton. Personne ne sait si c'est cool. Non, mais c'est un tout petit village, là. C'est un village tout petit, tout petit, là. Puis comme nous autres, on a écrit « Bienvenue, puis au revoir » du même bord de la pancarte. À Saint-Nazaire-Dacton, tu vois. Mais j'avais beaucoup de famille à Saint-Hyacinthe. Puis on est venu habiter ici, j'avais 10 ans. Puis donc, j'ai grandi dans le centre-ville. J'habitais ici, c'est la rue Saint-Dominique. Puis le centre-ville, pour moi, ça a toujours été le spot où je venais, le spot où je me tenais, puis un spot où on vivait, où on marchait. Puis le marché-centre, qui est magnifique, la Cascade, tout ça. Moi, ça a peuplé mes souvenirs. Puis je suis allé travailler partout, mais je revenais tout le temps à Saint-Hyacinthe, tout le temps. Puis là, j'ai trouvé un spot pas loin de Saint-Hyacinthe. Mes parents sont ici, les parents de ma blonde aussi. Mais Saint-Jude, ça a été un coup de cœur. Puis dis-moi, tu es venu à l'école ici, à Saint-Hyacinthe. Oui, je suis venu à Polyvalente, à Saint-Dolore. J'ai été à l'école Casavant aussi, à l'école La Fontaine avant. Puis j'ai pratiqué le cégep de Saint-Hyacinthe. J'ai passé quatre ans à ne pas finir un deck sans maths. Tu comprends? C'est ça. Je suis pareil. Moi, j'en ai fait deux de même. Oui! Tu en as fait deux. Mais moi, j'ai fait un premier. Et j'ai fait la danse aussi, et art et danse. Moi, je faisais juste les cours de danse, juste les cours de... Bon, mais tu vois, on a des points communs. Parce que moi, j'ai commencé par faire option théâtre. Je suis parti après deux semaines, en 86. Je suis allé faire option théâtre, puis je suis parti après deux semaines. Un coup de tête. Très jeune, j'avais 18 ans. Je ne savais pas ce que je voulais. En fait, oui, mais je ne savais pas comment le faire. Je suis parti, j'ai galvaudé mon... J'ai galéré, mettons. Oui. Puis, de fil en aiguille, je suis revenu à ce que je voulais faire depuis toujours. C'était du théâtre. Fait que j'ai continué à faire ça. Je suis revenu au cégep de Saint-Hyacinthe. J'ai fait, tu sais, un quatre ans où j'ai passé mon temps à faire de la radio étudiante, de l'impro, toutes sortes d'autres affaires que... J'ai fait quelques cours, quand même. Y a-tu une personne, un événement qui t'a influencé, qui a fait comme... Boum! C'est là que ça a comme allumé une intence. Oui, plusieurs. Je dirais une personne super importante à Saint-Hyacinthe, Mario Borges, qui est un metteur en scène, puis qui m'a allumé. Puis, Mario arrivait avec de la technique. Moi, je jouais par instinct, je faisais n'importe quoi. Tu sais, tu es un jeune amateur, tu fais un peu de tout. Oui. Mais lui, il est arrivé avec, OK, on va lire des textes, on va pratiquer. Oh, OK, de la méthode, toi. Oui. Il m'a amené ça. Puis, à un moment donné, il m'a donné un chandail d'impro. Oui. Entre autres choses, il faisait aussi de l'impro, il coachait. Puis, ça, ça a été, là... Donc, théâtre et impro, Mario, merci beaucoup. Puis, ensuite de ça, un moment particulier où, en improvisation, on se retrouve dans des tournois. Moi, je fais plein de tournois, je jouais avec plein de monde. Puis, à un moment donné, on se retrouve à jouer avec la LNI. Puis, je fais un impro avec Luke Sonney. Puis, tu sais, le genre d'impro magique dont tu ne te souviens même plus. Puis, Luke Sonney, il est très... Luke Sonney, à cette époque-là, il était une superstar. Puis, en impro, c'était mon idole. Puis, une de mes idoles. Puis, je me ramasse avec lui, one-on-one. Puis, ça marche super bien. Puis, après le match, les joueurs de la LNI, « Hey, ouais, c'était le fun, c'était le fun. » Ils prennent mon numéro de téléphone. Puis, de fil en aiguille, un peu plus tard, je fais mes auditions à l'École nationale de théâtre. Parce que, là, je suis convaincu que c'est ça que je veux faire. Puis, je suis refusé. Puis, ils me disent, « Si tu ne fais pas de théâtre, qu'est-ce que tu vas faire? » Puis, moi, je leur ai répondu, « Je vais faire du théâtre! » C'est bien frondant, mais ils me refusent. Fait que, là, je suis très déprimé. Et, là, je reçois un appel d'Yvon Leduc, co-directeur et cofondateur de la LNI, qui me dit, « Qu'est-ce que tu fais la saison prochaine? » Évidemment que je ne fais rien, tu sais. Fait qu'il me dit, « Ça tente-tu de jouer dans l'équipe des Noirs? » Et dans l'équipe des Noirs, il y a un gars qui s'appelle Robert Gravel. Man. C'est comme si tu me disais que tu vas aller jouer avec Wayne Gretzky ou avec Maurice Richard ou avec « Ah, man, je capote! » Dis-moi, tu es arrivé à Montréal direct dans la LNI. Tu n'as pas passé par des plus petites ligues avant? Ah oui, je faisais plein de ligues, mais c'est parce qu'ils m'avaient spoté dans ce fameux tournoi-là où j'avais joué une impro. Je jouais dans huit ligues à peu près. Je m'étais inscrit au cégep de Sainte-Thérèse, puis j'avais abandonné mes cours juste pour faire partie de l'équipe d'impro. Je ne sais pas avoir mon nom sur le line-up. Puis, je jouais aux cravates à Montréal, je jouais dans tout ça. Tout ce que je pouvais trouver comme équipe d'impro, comme situation, j'y allais. Je ne faisais que jouer. Puis, à travers ça, tu sais, on imagine qu'on va être remarqué, mais c'est vraiment un coup de chance qui est arrivé à ce fameux tournoi-là à Sainte-Thérèse, le tournoi du Graal. Un ensemble de circonstances qui a fait que j'ai été vu par certaines personnes. Tu sais, on a beau dire, il y a des gens extrêmement talentueux qui présentement ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer telle ou telle personne. Oui. Il y a du talent, mais il y a beaucoup de chance aussi qui intervient là-dedans. Il faut être au bon spot au bon moment, puis livrer à marchandises. Puis, j'ai été dans ce spot-là, puis j'ai été très chanceux de rencontrer ces gens-là. Puis, ils m'ont ouvert une porte, ils m'ont donné une chance. Puis, après ça, t'as saisi, puis tu fais le mieux que tu peux avec. Moi, je te connais avec les apartistes, à cause des apartistes. Donc, pourrais-tu me parler comment t'es allé, comment c'est venu ce groupe-là, les apartistes? C'est vrai parce qu'il y a un lien entre l'improvisation et les apartistes, en réalité, parce que moi, je faisais beaucoup d'improvisation. Je me définissais comme un improvisateur qui, de temps en temps, faisait du théâtre et d'autres choses, parce que ça pouvait m'arriver. Mais, à un moment donné, il s'organisait dans un petit café qui s'appelle l'Apartheid à Montréal, c'est la rue Saint-Denis, à l'époque. Il s'organisait des soirées d'humour politique, des soirées de lecture, puis de trucs engagés, de gauche, souverainiste, puis indépendantiste. Plus indépendantiste que souverainiste, je préfère le terme, on y reviendra. Et puis, à un moment donné, il y a Claude Legault qui m'appelle, puis qui dit, « Hey, je devais participer une soirée, finalement, je peux pas. Tu peux-tu me remplacer? » C'est une soirée d'impro sur des thèmes électoraux. Et c'était mauvais! Mauvais! On était pas bons. Mais j'ai rencontré la gang de l'Apartheid à ce moment-là, puis on s'est dit, « Hey, ça serait le fun de refaire ça, mais de l'écrire cette fois-là! » Parce que tu peux faire exactement le contraire de ce que tu penses faire avec ça. Fait qu'on s'est dit, « OK, on va faire un cabaret d'humour politique, puis on a réuni des têtes. Il y avait François Parenteau, Fred Savard, avec qui je travaillais déjà. Je faisais des trucs à radio étudiante avec Fred. On a présenté ça à François. Il a ramassé d'autres mondes. François Parenteau, Nadine Vincent, Denis Trudel, Germina Kerwin. Il y a plein de monde qui s'est ramassé autour de ça. Geneviève Rochette est venue se joindre au groupe. Puis on s'est fait une espèce de collectif. Puis on s'amusait avec ça. Tout allait bien. On est allé au Sommet des Amériques à Québec en 2001. C'est là que c'est vraiment notre fondation. C'est fait sous les gaz lacrymaux. Puis après ça, on s'est partis un petit cabaret, puis... PAU! Le 11 septembre arrive. Ouch! Oui. Puis on a comme jeté le cabaret qu'on avait écrit parce qu'on devait le jouer le 20 septembre. Et le 11 est arrivé quelques avions. Il est arrivé quelques désagréments. Donc on a jeté par-dessus bord tout ce qu'on avait écrit. Puis en l'espace d'une semaine, on est tombé dans une lecture intensive du monde diplomatique. Puis vraiment, à ce moment-là, entré à fond dans l'humour politique. J'avais déjà des idoles en humour politique qui étaient les George Carlin, les Pierre Desproges du côté français, Coluche évidemment. Oui. Mais là, ça s'est tout cristallisé autour de quelque chose. Puis je trouvais le moyen de m'indigner sur certaines situations puis de trouver l'humour comme outil pour travailler cette matière-là. L'humour comme munitions, comme armes. Et d'où le slogan des apartistes, « Rire est une si jolie façon de montrer les dents ». Sinon, j'aurais pitché des briques. J'aurais été fâché. J'aurais juste été en taquenac ou en ***. Puis ça n'aurait pas été très constructif. Raconte-moi vite, 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 un petit peu, t'es rendu où après les apartistes. Les apartistes, ça a été un groupe. On a travaillé ensemble pendant très longtemps, au-delà de 17 ans maintenant. On arrive sur notre 20e année, mais on est moins actifs qu'on l'était à nos débuts. Puis un groupe, c'est quand même toute une expérience à gérer, toute une chimie à gérer. Puis là, on fait des trucs solo. Moi, enfin, je travaille mon propre spectacle solo. C'est quelque chose que je ne m'étais pas permis de faire, je pense. Mais explorer mon propre univers. Puis là, je suis rendu là-dedans à l'aube de la cinquantaine. C'est d'explorer moi qui je suis, c'est quoi mon discours. Puis travailler ça. Puis c'est comme si, dans le fond, j'avais 20 ans à nouveau. J'apprends un métier littéralement, le métier de stand-up. Puis je trouve ça formidable. En lien avec la politique? Oui. La vie de famille? Oui. Tout ça m'alimente. Tout est une inspiration. Tu es une inspiration. Ce lieu est une inspiration. Je suis tout le temps en processus de création. Puis ce que je trouve magnifique, c'est que j'ai des endroits pour exprimer cette création-là puis la partager à des gens parce que je fais un métier inutile. Personne n'a demandé à ce que je fasse ces jokes-là. Personne n'a demandé mon spectacle. L'art, c'est inutile. Tout le monde a besoin d'être nourri, d'être logé, d'être habillé. Mais personne n'a demandé des jokes. Tu comprends? Nous autres, on vient proposer quelque chose que les gens ne veulent pas nécessairement. C'est ça qui est magnifique avec le métier qu'on exerce. Alors, Christian, on est aux haricots. Oui. J'adore aussi les haricots. Tout est en bois. Oui. Attention aux talons hauts. Ah! Mais ici, tu viens relax. Oui. Ah oui, tu viens relax. Tu peux venir en mode de travail, pas de trouble. Oui. Mais c'est ça, c'est chaleureux. Il y a une ambiance puis il y a de l'âme. Moi, j'aime ça autant jouer que venir voir des spectacles. J'ai beaucoup joué aux haricots, j'ai beaucoup vu des spectacles, j'ai trippé. Puis c'est un endroit, tu sais, je parlais du coeur tantôt, du coeur de la ville. Bien ici, il y a comme de l'adrénaline. Ça, tu as besoin de ça. Tu vois les artistes suer devant toi puis tu peux les rencontrer, tu peux leur parler. Il y a quelque chose de convivial. Tu vas voir des spectacles, des fois, dans des grandes salles. Tu vas être loin de la scène, tu vas être loin des artistes puis tu n'auras pas accès à eux autres nécessairement après le show. Tandis qu'ici, je vois Galaxy, il fait son test de son puis tu les vois, tu es à côté d'eux autres. Le choix des artistes aussi est vraiment plus underground. Oui, extrêmement important. Je trouve ça vraiment super important pour la région. Puis je l'entends aussi des artistes qui viennent aux haricots, ils ont tout du fun à venir aux haricots. Toutes, toutes, toutes. J'ai jamais entendu de mauvais commentaires à propos des haricots. Puis à cause de l'ambiance qui règne aussi, mais le staff aussi, le personnel. Puis c'est une belle place pour jouer. Il y a quelque chose qui se passe. En tant qu'artiste, tu aimes ça quand il y a quelque chose qui te précède, quand tu rentres dans quelque chose qui est déjà là. Puis les haricots, il y a déjà une petite électricité. Tu n'as pas besoin de craquer le monde trop, trop. C'est là. Il y a déjà, tu rentres dans un mouvement. Il y a un mouvement perpétuel aux haricots. C'est ça qui est intéressant. Puis tu le soulignais, la programmation est axée sur la relève, les artistes émergents, les artistes un peu plus en marge. Puis c'est ça qui est le fun à découvrir, parce que tu peux avoir tous les styles musicaux en dehors du mainstream. Le mainstream a ses places. Il y a des grandes salles pour eux autres. C'est le fun. Juliette Lassonde, il y a des très beaux spectacles qui se passent là. Mais aux haricots, tu vas avoir des rodages, tu vas avoir des spectacles qui, des fois, il y a de la sueur, puis il y a des erreurs. Puis moi, j'aime ça parce que c'est là que c'est vivant. C'est là que tu vois un beau produit, quelque chose qui est en mouvement, qui est en train de se transformer devant toi. Fait que moi, j'aime ça. Il faut vivre l'expérience de venir voir un show aux haricots à plein volume. La musique est importante dans ta vie. Oui. Moi, personnellement aussi. Moi, j'étais dans la période grunge, Pearl Jam, Sound Garden. Puis là, il y a le punk qui venait. Dans ce temps-là, il y avait les skinheads, il y avait les punks. Ah, c'est très différent. Oui, c'est très, très différent. Il y a eu la période aussi skate un peu, qui est venue un peu après. Avec les Melvins, entre autres. Mais tu me parles du grunge. Le grunge, en fait, c'est la réconciliation entre les punks et les métalleux. C'est la plus belle chose qui ait pu arriver au monde. Puis le grunge est arrivé à un moment où le rock était désespérément plate. On était rendu au spandex, au groupe qui faisait juste des petites balades. Puis des shows avec des lighters allumés. C'était rendu conventionnel, léché et plate. Puis le grunge est arrivé avec une révolte. Puis un son tellement vibrant. Smell Like Thin Spirit. Ou on peut nommer aussi bien d'autres bands. On peut nommer Stone Temple Pilot. Alice in Chain. Pearl Jam. Rage Against The Machine. Ah ouais. Rage Against. Ça c'est trop intense. Beastie Boys. Beastie Boys aussi qui participaient à ça. Beastie Boys ont toujours été là. Puis moi j'adore l'esprit Beastie Boys. Trois juifs blancs new-yorkais qui font du rap. Ça se peut pas, man. Ils ont fait du punk. Oui, ils ont commencé avec du punk. Des trucs très, très hardcore. Très, très hardcore. Puis c'était vraiment très troublant. Écoute, l'album blanc des Beastie Boys, ils en ont mis une couple de toune qu'ils faisaient au début. Ça sonne, ça sonne cacane. Ça sonne sous-sol. Très énergie. Mais, tu sais, pour moi, le moment de Smell Like Thin Spirit, ce riff là. L'énergie qui sortait de ça pour moi était comparable à un moment que j'ai vécu dans les années 80 puis qui a tout transformé pour moi aussi. C'est quand j'ai acheté un vinyle puis j'ai posé l'aiguille sur le disque puis l'aiguille a tranquillement aligné. et d'un coup j'ai entendu que ça donnait, puis il y avait une irrévérence là-dedans, il y avait une révolte à laquelle je pouvais m'identifier, puis pas à tout du mouvement punk, j'ai pas adhéré non plus au No Future tant que ça, je trouvais ça un peu pessimiste, c'est pour ça que j'ai aimé quand les clashs ont apporté un côté plus politique à la chose, le reggae est arrivé, le ska s'est mêlé au punk, c'était plus vivant, c'était plus le fun, mais il restait que l'énergie des Dead Kennedys, je trippe encore ces Dead Kennedys, il y avait quelque chose de vraiment, qu'ils venaient me parler, qu'ils venaient me chercher, puis aller danser, aller faire du stomp avec des hoys, puis avec des skins, puis avec des bûchers avec du monde habillé en habits d'ouvriers, avec des Doc Martens, puis les Bérues, les Bérues, que de belles années ils nous ont donné, fait que cette espèce de rage là m'avait beaucoup attiré, puis après ça le métal m'a parlé beaucoup aussi, parce que dans le mouvement punk, je trouvais moins, après au tournant, le punk était presque mort, presque mort je dirais, dans les années 80, milieu 80, le punk rock arrivait, les Pennywise, les NoFX, Bad Religion, mais déjà le punk était plus aseptisé, plus gentil, c'était moins la révolte, les années 70, fin 70, mais le métal est arrivé, écoute moi j'ai le Black Album de Metallica, mais avant ça, Kill Em All, Blitzgirg, c'est ça, ça te prend, t'es une personne qui se révolte, ça te prend de la violence, ça te prend une musique qui est révoltante. Oui, il faut magnifier la violence pour être heureux, les métallus sont plus heureux que les gens. Un spectacle qui t'a marqué? Metallica, Metallica, qui sont tellement bons, à Québec, Metallica, presque en formule intime, on va dire au Colisée de Québec, mais quel show de, mais pour l'énergie que ça donnait, les gars sont d'un professionnalisme, on dira tout ce qu'on voudra sur Metallica, sont récupérés, sont commerciales, f*** you, vas-y au show, vas-y, je ne peux qu'admirer ces gars-là, mais sinon, j'ai vu Kraverk aussi, ça aussi, c'était, Kraverk, un groupe, parce que moi j'ai mon petit côté techno aussi, que j'aime beaucoup, Kraverk, c'est des ingénieurs de son allemand, qui avait fait des chansons, l'électro des années 80 allemandes, tu sais, c'est quelque chose de très, très niché, je l'avais à Montréal, ben aimé ça, puis Gorillaz, récemment, qui a été pour moi un des plus beaux spectacles, les plus intelligents, les plus créatifs, Dan Arbras est vraiment, pour moi, un créateur complet, il est juste magnifique, c'était juste, c'était sans mots, je trouvais ça d'une très grande beauté. Notre société a des enjeux, puis toi, tu abordes des sujets en particulier dans tes spectacles, raconte-moi un petit peu, quels sont ces enjeux? Il y en a plein, mais je dirais que tout est relié par une chose, les inégalités sociales, puis là, ah, bon, bon, il y a du monde qui change de poste, parce que, ah, mais sérieusement, c'est, selon moi, un des plus grands enjeux de notre époque, puis qui est relié à tous les autres. Ça peut être relié à l'environnement, ça peut être relié aussi au terrorisme. Tu veux mettre fin au terrorisme? Tu veux arrêter le terrorisme? Tu veux vraiment lutter contre le terrorisme? Travaille ces inégalités sociales, même, parce qu'un nourrit l'autre, un s'alimente de l'autre. Les gens ont faim. Quand les gens ont faim, ils sont prêts à se révolter. Puis quand ils se révoltent, bien, je m'excuse, mais tout saute. Tout saute, puis là, des têtes vont tomber, des têtes vont rouler, puis ils vont se retrouver au bout des pics. C'est comme ça que ça marche. Tu sais, fait que, et de tout temps, moi, je suis un grand fan de Karl Marx aussi, de tout temps, la lutte des classes a encouragé cette inégalité sociale-là en tirant les riches vers le haut, puis en poussant les pauvres vers le bas. Puis toujours, ils nous disent et ils nous répètent, on ne peut pas partager la richesse tant qu'on n'a pas créé de la richesse. Il faut créer de la richesse avant de la partager. F*** you. Elle est déjà là, partage-la, mon nom. Partage-la, that's it. Parce qu'actuellement, on nous a fait croire, dans les années 80-90, au trickle-down économique. Tu comprends, tu sais, le bout de que plus les riches vont faire de l'argent en haut, plus ça va percoler vers le bas. C'est de la bull****, ça. Puis ils donnent tout le temps l'image de la pyramide de verre de champagne que tu remplis par le haut. Mais en réalité, c'est une piscine turtle qui est en haut, puis elle accapare tout le fric. F*** qu'en bas, qu'est-ce qui se passe avec les autres verres, tu penses? Il se passe qu'à un moment donné, tout va tomber. Tout va s'écrouler. F*** que si tu règles les inégalités sociales, si tu apaises la pauvreté, puis tu nourris les gens, puis on a les moyens de le faire, tu règles la plupart des problèmes, y compris les problèmes environnementaux, parce que je dirais que les pires pollueurs de la planète ne sont pas nécessairement les gens qui sont dans leur char et les gens qui jettent des choses qui auraient dû aller au recyclage. Arrêtons de pointer les individus, pointons les vrais responsables de la ch*** dans laquelle on est, les ultra-riches. Les ultra-riches polluent plus que n'importe quel pays. C'est absurde. Quand t'es riche, quand t'es f***ing riche, quand je parle du 1%, la pollution que tu génères juste par toi, ton activité, c'est absurde. Combats les inégalités, réduis le salaire des riches, puis augmente le salaire des pauvres, tu règles la majorité des problèmes dont on parle actuellement. Oui, les pauvres vont avoir plus d'éducation, donc ils vont être plus conscients de ce qu'ils vont faire. Ils vont mieux manger. Ils vont arrêter de manger de la ch*** transformée, qui ne coûte pas cher, ou arrêter de s'acheter des vêtements qui sont faits en Chine puis qui viennent ici par bateau. Tout est relié. Tout est relié. Donne des moyens aux gens. Les gens sont intelligents. Les gens peuvent faire des choses formidables. On pourrait forcer l'industrie à faire des chars qui roulent à la piste, si on veut. On a la technologie et les moyens. Ce n'est juste pas démocratisé. Ce n'est juste pas accessible. Mais tout le monde pourrait rouler en chars électriques, si on voulait. Mais ça ne réglerait pas tous les problèmes. Mais une grande partie des problèmes seraient réglés par ça. Oui, cette espèce de capitalisme sauvage qui existe. Mais comment on fait pour... C'est quoi? Comme les alcooliques, la première affaire, c'est de reconnaître qu'on a un problème. C'est de reconnaître qu'on a un problème avec le capitalisme. C'est d'arrêter de... Quand tu prononces le mot « capitalisme » dans une réunion ou dans une affaire, que les gens arrêtent de faire « Ouh, le radical. » « Fuck you, radical. » Il faut nommer le système dans lequel on est. Il faut nommer la ch*** dans laquelle on est. Mais on n'a pas de problème à nommer le communiste comme système. On n'a pas de problème à nommer le socialiste comme système. Pourquoi est-ce qu'on nomme pas le capitalisme comme les problèmes du capitalisme? Parce qu'il y en a. Il en génère des problèmes. Il génère énormément de pauvreté. Il génère énormément d'injustice. Il génère énormément de violence. On ne parle jamais de cette violence-là qui existe dans les quartiers pauvres générés par le capitalisme sauvage dans lequel on est. Si on commençait par nommer le problème, déjà, on serait sur une piste de solution. Après ça, on va s'en reparler. On va faire une émission d'une heure là-dessus. Puis on va reparler de redistribution de la richesse. Mais première affaire, reconnaître le problème. Comme solution aussi, il y a l'humour. Passer par l'humour. Essayer de plander des petites graines à travers ce que tu fais. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse changer le monde. On peut changer du monde. Puis en tant qu'humoriste, j'espère qu'on n'a pas ce pouvoir-là de faire changer les mentalités à ce point-là. Je ne connais pas d'humoristes qui ont été à la base de révolution sociale. J'espère que non. Mais on peut contribuer à créer un climat. On peut contribuer à créer un climat de sédition ou de révolte. On est bon là-dedans. On peut alimenter les esprits, dans bien comme en mal. Il y a des humoristes qui ont fait des jokes. Par exemple, au Rwanda, il y avait des jokes sur l'ethnie qu'on visait. Puis qui ont mené à des choses terribles. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des jokes sur les Juifs qui ont alimenté un climat d'antisémitisme. Il y a des jokes sur les Arabes qu'on fait présentement, sur les musulmans, qui alimentent un climat d'islamophobie. On peut combattre ça aussi. On peut combattre ça en se moquant des racistes et des fascistes. Il y a un pouvoir dans l'humour. L'humour, c'est une arme très, très redoutable. Donc, on est à quelle intersection dans ta vie, Christian? À la meilleure, je dirais. Moi, j'ai l'impression d'être arrivé à un moment de ma vie où je fais ce que je veux. Puis je le fais avec une joie et un plaisir renouvelé. Je me sens plus jeune que jamais. Puis malgré tout ce qui peut arriver à mon corps, j'ai l'impression que dans ma tête, je m'en fous. Puis dans ma tête, j'exhule. Puis je tripe comme quand j'avais 18, 19 ans. Puis je découvre tout. Je suis comme à un moment particulier et super intéressant. En même temps que je suis vieux. Je le sais que je suis vieux. Moi, je suis né en 69. Quand je suis né, les Beatles existaient encore. Jim Morrison n'était pas mort. Jim Hendrix existait. Janice, tout. Personne n'était mort. Oui. Mais peu importe. J'ai l'impression que je me sens bien. Je me sens jeune. Je me sens vivant. Puis j'ai beaucoup de plaisir à faire mon métier. Puis le travail que je fais. Ça fait que… C'est quoi ton futur projet? Qu'est-ce qui s'en vient? Ah, plein de shows. Il y a des shows, moi tout seul. Des shows avec mon ami Fred. Oui, j'ai mon spectacle solo que je continue à travailler. Qui s'appelle V pour Van Asse. Puis moi, je promène ça où on me demande. Puis j'ai un spectacle avec Fred Dubé aussi qui s'appelle Duré aux arbres. Qui va être présenté d'ailleurs à Saint-Hyacinthe au mois de… Ah, en 2020. En 2020. On n'a pas de date arrêtée. Mais on est en train de travailler là-dessus. Puis avec mon gars aussi. Mon gars, Colin, qui est un très bon guitariste. Puis en plus, il est drôle. Puis il fait des petits mots d'humour. Puis je l'invite dans mes premières parties. C'est lui qui fait mes premières parties. Dès qu'on peut. Dès que l'âge le permet. Parce qu'il a 13 ans. Ça fait qu'il ne peut pas être dans les bars. Mais dans les salles de spectacle, c'est possible. Ça fait que jouer avec mon gars, moi je trouve que c'est un privilège incroyable. Parce que j'adore ce gars-là. Je le trouve vraiment trippant. C'est une bonne personne. Puis j'aime ça jouer avec lui. Il me fait rire. Puis je me sens privilégié d'être sur scène avec mon gars. Si demain matin, ça s'arrêtait, je pourrais dire « Hey, je ne regrette quasiment rien dans ma vie. » C'est quand même le fun. Oui, c'est vraiment le fun. Il y a deux ou trois trucs que je referais peut-être, que je corrigerais. Mais en général, je suis assez content. Merci Christian. Merci de ta présence. Merci à toi. Merci de nous avoir invités aux haricots. Dans mon salon. Dans ton salon. C'est ça que je voulais dire. Vous revenez quand vous voulez. Tout le monde est invité en fleurs. Merci. Merci. Merci.